4 heures du matin ce vendredi, des forces de sécurité composées d'unités de police et de forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, tiennent les entrées et sorties de Gobelé, quartier précaire dans la commune de Cocody. A l'intérieur, d'autres procèdent à la perquisition de domicile. Objectif, extirper de ce quartier réputé à risque d'insécurité les éventuels bandits, les armes, les stupéfiants. L'opération conduite par le préfet de police adjoint est dite bouclage-ratissage. Elle constitue un plan du plan de sécurisation d'Abidjan pour permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année paisibles. Jusqu'à janvier, toutes les zones qui nous viennent d'Abidjan seront visitées. La population peut se rassurer. Autant il y a l'opération Théry, Zidra au niveau de l'armée, au niveau de la police aussi. Nous avons beaucoup d'opérations de ces gens pour sécuriser les différents quartiers d'Abidjan et aux alentours. Bouclage-ratissage, une opération tolérance zéro où rien n'échappe aux hommes en ténue. Ils ont passé au peigne fin, gobelé et ses alentours. Résultat, plus de 200 personnes interpellées, des armes saisies. Résultat, plus de 200 personnes interpellées, des armes saisies. Sous-titrage ST' 501